Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ces top et flop pas en live cette fois. D'ailleurs un grand merci pour vos réactions et vos commentaires sur ceux de la dernière fois qui étaient donc en live. A priori plutôt bonne réception générale, je pense que je le referai, je sais pas trop quand, sans doute peut-être celui de la rentrée. J'ai ma petite liste et je vais les faire à l'envers pour une fois de ce que j'ai noté au cours du mois. Alors je vais commencer par un podcast que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler sur le compte Instagram de Victor Tuaillon et c'est Victor Tuaillon, elle animait Les Couilles sur la Table ou Le Coeur sur la Table si jamais vous avez vu, si vous avez écouté ces podcasts. Et elle parlait des pubs pour Uber Eats et d'autres sociétés dont j'ai oublié les noms, mais en gros qui sont, ah bah j'ai oublié le beurre, je commande en ligne et on me livre le beurre dans les 10 minutes. Et elle disait qu'elle, toutes ses pubs et ce système, plus généralement, lui posaient problème parce que ça donnait un truc économique très bizarre de la flemme, le business de la flemme. Et elle disait qu'elle avait écouté un podcast hyper intéressant là-dessus. Donc le podcast s'appelle Vivons Heureux Avant la Fin du Monde et il y a un épisode sur Paris Business qui est effectivement hyper intéressant. Et du coup, quand il s'est fini, mon application a tout de suite lancé celui d'après qui était sur Doit-on apprendre à faire l'amour ? Qui était intéressant aussi, c'est les deux derniers qu'ils ont sortis, c'est un podcast par mois et c'est pas mal. J'ai oublié le nom de celle qui le crée mais je vous le remettrai quelque part. Ensuite, je suis allée au cinéma et j'ai vu, le seul film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Buzz l'éclair, donc le personnage de Toy Story. Et moi je croyais que c'était une prequel ou un truc comme ça et en fait non, c'est le film que les enfants de Toy Story sont censés avoir vu et qui aurait fait que Buzz soit leur héros et tout ça. Et j'ai bien aimé, c'était pas le meilleur film que j'ai jamais vu, mais je dois dire qu'il y a une médaille à donner au créateur du chat de Buzz qui s'appelle Socks et qui est le truc qui m'a fait rire pendant le film, vraiment je l'ai trouvé à la fois mignon, absurde, rigolo, malin, etc. C'était vraiment bien qu'il soit là, donc gros big up à Socks, mon chat préféré maintenant. Je suis pas très très chat, mais alors celui-ci je le trouve très cool et juste pour ceux qui adorent les chats, c'est un chat connecté, c'est un chat robotique, mais qui a une vraie personnalité, je le trouve très très cool. Ensuite, je voulais vous parler de couture. Donc j'ai fait une série de petits tutos, que pour faire des trucs avec un ou deux coupons. Un coupon c'est en magasin de tissu, en fait au lieu d'acheter du tissu au maître, vous achetez déjà des coupons prédécoupés. En général, ils font, c'est quoi ? C'est 50 par 70, ou ça peut être juste à côté, 45 par 65, des choses comme ça. Et du coup, je suis assez fière de moi, là vous avez un petit sac à dos, donc ça c'est un des tutos qui va sortir dans le mois de juillet. Je pense qu'en juillet, je vais sortir presque une vidéo par semaine, ça va être crazy ! Et les autres que j'ai faits, alors il y en a qui sont déjà en ligne, que vous avez déjà vu, et d'autres non. Vous avez les petites lingettes démaquillantes, comme ça. Vous avez le chouchou, le fameux. Vous avez un petit headband, celui-là il n'est pas encore en ligne, mais je suis trop contente de l'avoir fait, parce que ça fait des années que j'en ai un, en fait, comme ça, élastiqué. Des années que je me dis qu'il faut que je m'en refasse un, et voilà, c'est fait. Le petit nœud papillon, comme ça, qui est en ligne déjà, celui-là. Et une couverture de livres, ou de carnet de santé, ou de cahiers, ou de trucs comme ça. Et elles ont toutes le même format, je me suis aussi trop régalée à faire les miniatures que j'ai faites sur Procreate, et je pense que j'aurais pu passer autant de temps sur la miniature que sur toute la vidéo. Quand même pas, mais pas loin, et c'était un gros gros kiff. Je prévois d'en refaire quelques-unes, si vous avez des idées de choses qui peuvent se faire avec soit des chutes de tissus, soit un petit coupon. Je cherche des trucs vraiment sympas, et que je n'ai pas encore fait, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis j'espère qu'elles vous plairont au fur et à mesure. Et, ah oui, tiens, je vais vous en parler maintenant. Sur Instagram, en fait, à chaque fois, à chaque vidéo couture, quasiment, je vous dis, si vous le faites chez moi, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je peux voir. Et éventuellement partager, et maintenant je partage, j'ai l'impression, un petit peu plus. En fait, je regroupe quand quelqu'un me tag, je fais une capture d'écran, et après je fais un seul groupement de tout ça en story. Et, attention, après 15 ans, non, pas 15 ans, 12 ans sur YouTube, et plusieurs années quand même sur Instagram, j'ai eu le flash de, ah, mais si je faisais une story à la une, c'est-à-dire une story qui reste sur mon profil, avec toutes les créations que vous faites en ayant regardé un de mes tutos. Donc, encore presque plus qu'avant, n'hésitez pas à me taguer quand vous faites un truc sur couture ou tricot sur Instagram, parce que comme ça je le reposte, et je le poste dans mes stories, et du coup les gens qui découvrent mon compte sur Instagram, ils peuvent aller directement dans cet onglet, et voir que vous, chez vous, ça marche aussi. Donc, merci à vous de reposter, et voilà, nouvel onglet sur mon compte Instagram. Ensuite, ah bah oui, tiens, je vais vous parler de ça. Pareil, tuto bracelet brésilien, j'en avais fait un il y a plusieurs années, et en fait, le commentaire qui, les seuls commentaires, ça a au moins 3 ans, je pense, que j'ai encore dessus, parce que je pense que c'est une vidéo qui est encore vue chaque début d'été, je pense qu'il y a des gens qui cherchent, c'est ça va trop vite, on comprend rien, tu montres pas comment on l'attache, etc. Et effectivement, celui de l'époque est un peu rapide. Et du coup, j'en ai refait un dans lequel je fais celui-ci, le pastel, là, où j'explique vraiment pas à pas tout le détail, le début, comment on l'attache à la fin, etc. Le nombre de couleurs, la largeur, la longueur qu'il faut. Ça sortira aussi pendant le mois de juillet, et là, j'ai fait le plus simple, le plus traditionnel, c'est-à-dire juste des lignes. J'en avais fait deux autres, des vidéos bracelet brésilien, donc si vous avez un peu fait cela, vous comprendrez plus facilement les autres, parce qu'ils sont peut-être un peu rapides aussi, où il y avait une fois un motif tresse, et une fois un motif où c'était des losanges, avec un petit point de couleur au milieu, qui était trop sympa. D'ailleurs, il faudrait que je me le refasse un jour, je l'ai jamais refait depuis que j'ai fait pour cette vidéo. Ensuite, je vais vous parler de dessin, new passion. Et je me suis rendue compte, d'ailleurs, j'étais, ah, je trouve plus le temps pour tricoter, notamment pour finir ce pull que vous voyez derrière moi, le gris, là, que j'ai commencé. Ah, il y a plus d'un an, je pense, maintenant. Il faudrait peut-être que je m'y remette. Donc peut-être que ça peut être un défi de l'été, finir ce pull pour pouvoir le mettre en hiver. Mais c'est vrai que quand on essaye de se donner un peu à fond dans un truc, souvent, une des questions que j'ai le plus, c'est « Mais comment tu trouves le temps ? » Alors, je le trouve le temps, mais alors pour faire une activité, dès qu'il y en a deux, ça devient compliqué, parce qu'on s'améliore beaucoup en le faisant un peu tous les jours. Et donc, trouver une heure par jour, moi, dans ma vie, c'est faisable. Trouver deux heures par jour pour deux trucs différents. Et en général, quand je suis un petit peu dans des phases obsessionnelles, vous me connaissez un peu maintenant, j'y passe pas qu'une heure. Bref, tout ça pour dire, je vais vous parler de dessin. Et je me suis dit que je vous avais dit que je me mettais au dessin, mais je suis restée très vague et tout ça. Et je voulais vous parler un tout petit peu de... C'est pas la méthode que j'ai suivie, mais ce que j'avais mis en place, en fait, pour dessiner. Donc le premier truc que j'ai fait, c'était de prendre des petits carnets comme ça. Là, c'est mon troisième. Et de le garder toujours, toujours, toujours dans mon sac à main. Et à la base, c'était vraiment mon carnet de croquis du quotidien. Donc dès que je faisais un truc, c'était sur ce petit carnet. Donc les premiers, il y a beaucoup de... Le premier, notamment, c'est mon préféré. Il y a beaucoup de dessins sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps, que j'aime beaucoup, qui sont très beaux, qui sont vraiment très chouettes. Et là, en fait, comme j'ai d'autres supports sur lesquels je fais mes dessins les plus longs, celui-ci, je le garde vraiment pour si j'attends un bus ou si je m'ennuie ou quoi, je le sors et c'est des croquis beaucoup plus courts. C'est en général dans la rue, à la gare, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, effectivement, le contenu est beaucoup moins sympa. J'y suis bien moins attachée. Je pense que si je le perdais, ça m'embêterait moins. Mais c'est aussi un exercice un peu nécessaire, ou quand j'ai des idées, ou quand j'ai des trucs comme ça, de trucs que je voudrais dessiner, j'ai ça. Moi, j'ai toujours ça et un critérium sur moi. J'essaye aussi de toujours avoir une gomme, mais je sais pas ce qu'il se passe. Les gommes, j'ai l'impression que c'est comme les briquets. Elles ont une vie indépendante et elles se baladent, ou elles réapparaissent, elles partent en voyage à des moments un peu mystérieux. À chaque fois que j'en achète une, je la perds dans... Peut-être pas dans les 15 jours, mais je la perds, elle réapparaît. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais bon, bref. Donc ça, c'est le premier truc, le croquis vraiment du quotidien. Deuxième truc, je vous ai dit que je m'étais inscrite à un cours en ligne qui s'appelle Dessin Digot, et je me suis acheté un cahier exprès pour toute la pratique, et tous les exercices, et toute la théorie de Dessin Digot. Donc là, je suis... Déjà, je mets les numéros de pages, mais j'ai déjà une soixantaine de pages. Quand ils ont des trucs à imprimer, des fois je les imprime et je les colle à côté. Sinon, c'est mes exercices à moi. Et je prends des notes aussi quand il y a des cours, pour pas avoir à retrouver la vidéo où c'était, et pour avoir tous les trucs essentiels, toute la théorie en tout cas, dans ça. Donc ça, c'est mon cahier de cours des Dessin Digot. D'ailleurs, petite parenthèse, quand je me suis inscrite, je les avais contactés, parce qu'ils ont 6 ou 7 formations, et ils font des packs de 2 pour avoir des prix intéressants. Et moi, je leur avais dit, bah, tout m'intéresse, donc j'aimerais bien avoir un pack général. Et en fait, heureusement, ils m'ont dit, bah, commencez par 2, et puis on verra après, recontactez-nous une fois que vous avez fini. En fait, le module qui s'appelle les bases du dessin, il y a déjà 50 vidéos, et je pensais pas que ce serait aussi long. Je pensais que, voilà, en 15 jours, je l'aurais fait, et en fait, pas du tout. Donc, sachez-le, la formation coûte les bases du dessin, il me semble que toute seule, elle coûte 95 euros, et c'est quand même super complet. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez la vidéo et des conseils, des explications ou des exercices, et je pense que là où on progresse vraiment, c'est si, à chaque fois, on fait des dessins qui mettent ça en œuvre. Ce que je fais, parfois, pas toujours, toujours. Et voilà, on peut envoyer les dessins qu'on a faits, et on a une réponse du site, enfin, de professionnels, de dessinateurs qui travaillent pour le site. Alors, c'est pas toujours immédiat, ça peut prendre 2-3 jours, mais on a une réponse en général. Donc, c'est un bon moyen, et en fait, plus vous allez pratiquer, pardon, entre le fait d'étudier ou de regarder de vidéos, et plus ce sera efficace. Donc, franchement, si vous cherchez un truc sur les bases du dessin, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai commencé il y a, je vous en ai déjà parlé, donc au moins un mois, je pense que ça fait un mois et demi, ou peut-être deux. Mais du coup, c'est chouette. On ne se dit pas, on paye pour 3 leçons sur le dessin. C'est vraiment un cours assez complet. Donc ça, deuxième cahier. Et mon troisième cahier, qui est le dernier que j'ai acquis, que je trouve déjà trop joli. C'est une couverture un peu solide et tout, avec un papier plus lisse. Et là, je le prends pour dessiner les gens. Donc au départ, c'était pour l'étude anatomique, donc dessiner des corps, vous savez, les corps écorchés, avec que les muscles, ou alors des squelettes, ou alors des choses comme ça. Et puis là, je suis passée au corps avec des vêtements. Donc en fait, je cherche sur internet un acteur ou une actrice que j'aime bien, et je fais un dessin. Pour l'instant, je ne cherche que des dessins en noir et blanc, et j'essaye de les reproduire. Et j'essaye, celui-ci, attention, de le faire tous les jours. Juste pour ça, j'avais déjà un critérium, mais je m'en suis acheté un deuxième, pour en avoir un toujours dans mon sac à main, et un chez moi. Et j'ai acheté aussi des bonnes gommes, qui changent un peu tout. Vous avez n'importe quelle librairie, et vous cherchez les gommes un petit peu plus haut de gamme, que celles qu'on a tous. Mais voilà, au début, j'avais acheté un petit... comme un critérium, mais où c'était une gomme pour gommer hyper précisément et tout. Et en fait, la qualité de la gomme n'est vraiment pas super. Donc j'ai préféré prendre une petite gomme comme ça, qui me permet d'être quand même assez précise. Mais le critérium, c'est quand même mieux... Enfin, moi, j'aime mieux que le crayon à tailler, même si j'aime bien aussi, mais on est quand même plus précis avec ça. Et puis, la dernière chose, là, j'en avais pour la couture, en fait. Donc j'ai pu réutiliser. C'est une règle de 50 cm, mais transparente. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a des traits perpendiculaires et parallèles qui sont tracés dessus. Du coup, quand on veut faire quelque chose à 1 cm, d'une autre ligne, on n'a qu'à soulever et on voit déjà le repère. Et ça permet de s'aiguiller vachement facilement. Très utile, notamment quand on fait de la perspective, n'est-ce pas ? La couleur, là-dedans, dans le côté technique, savoir dessiner quelqu'un, déjà, c'est beaucoup de travail. Et ensuite, savoir dessiner des choses, je ne mets pas du tout de couleur. La deuxième chose, toujours en dessin, que j'ai faite, c'est de m'intéresser un petit peu à l'aquarelle. Donc là, je m'étais inscrite à un cours de dessin vers février ou mars, qui est dans mon quartier. Et en fin d'année, on a fait de l'aquarelle, donc c'était cool parce que j'en faisais un peu chez moi et je galérais de ouf. Ça ne veut pas dire que je suis bonne maintenant. Mais j'étais un peu toute seule dans mon coin avec des tutos. Et là, le fait d'avoir un prof et de pouvoir lui poser des questions, ça m'a bien aidée. Donc pour l'aquarelle, ce que j'ai acheté, c'est une palette de chez... Vous en avez sûrement entendu parler, si vous aimez l'aquarelle, Winsor & Newton. J'ai l'impression, c'est une des marques dont j'entends le plus parler. Je l'ai trouvée chez Rouger Play. Et elle contient 12 couleurs. Et elle m'a coûté, je crois, 34 euros. Donc voilà, c'est pas la qualité aquarelle professionnelle qui est encore mieux, mais où c'est quand même bien, bien cher. Déjà, 30 euros pour une palette de débutants, je sais que ça peut refroidir certaines personnes. Mais les palettes avec vraiment la top qualité d'aquarelle, c'était au moins 70 ou 80 euros. Je me suis dit, on va voir d'abord si ça te plaît avant de faire ça. Mais je la trouve vraiment très bien. Et en termes de pinceau, petit conseil, parce qu'il ne faut pas que vous fassiez comme moi. Au départ, j'avais des pinceaux chez moi de peinture et de trucs comme ça, vraiment d'une banalité folle. Et en fait, pour l'aquarelle, le bout du pinceau, il faut qu'il soit bien pointu. C'est bien plus pratique et on peut faire bien plus de choses. Donc je suis allée m'en acheter aussi. Et des bons pinceaux d'aquarelle, ça coûte vite aussi. Très cher, 30 euros le pinceau, facilement. Donc j'étais là. Ça fait un peu cher parce que j'avais vu des vidéos où on conseillait d'en avoir un gros, un moyen et un fin. Et du coup, à 3, ça faisait presque 100 euros. Donc j'étais à bon bof. Donc j'en ai pris des un peu moins bien. Et puis en fait, j'en ai repris des un peu entre deux. Du coup, au final, j'aurais pu commencer par m'en acheter des bons, je pense. Et ça me serait revenu au même. Mais bon, bref. Pour ce qui est du papier, c'est un peu la plus grosse galère pour les aquarellistes. Tout le monde conseille au moins 300 grammes et plutôt du coton. Mais alors j'ai halluciné aussi sur les prix du truc qualité d'arche, je ne sais pas quoi. C'est 45 euros le bloc. Sachant que je suis débutante, que je fais des dessins assez moches, me dire 45 euros le bloc de, je ne sais plus, c'est genre 12 feuilles ou 15 feuilles. Ça fait cher le dessin raté. Donc pour l'instant, j'ai pris des blocs. Où sont-ils ? Ils sont derrière moi. Rouge et le plaît. Hop ! Comme ça. Donc c'est aquarell premium. Donc c'est quand même du coton. C'est 300 grammes. Et ils sont encollés sur les quatre côtés. Donc il tient plat assez bien. Et le prix est plus raisonnable que les super marques. Donc j'en ai un comme ça et un A5. Et commencer par du A5, ça peut être très bien. Je ne me suis pas encore... Je ne me suis servi qu'une fois de celui-là. J'ai suivi un tuto sur YouTube. C'était pour faire quatre petites images. Donc voilà, avoir un seul qui soit plus petit, moi je trouve ça pas mal. Et ensuite, je voulais vous montrer juste... J'ai vu plusieurs chaînes qui conseillaient de commencer par se faire un nuancier parce que ça permet de peindre un peu sans forcément se prendre la tête sur ce qu'on représente, etc. Et effectivement, c'est très 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 satisfaisant. Donc moi j'ai fait un nuancier avec toutes les couleurs de ma palette mélangées à toutes les autres couleurs. Donc je vous montre. D'abord, il y a la face où c'est juste chaque couleur un peu plus diluée, un peu plus claire. Et ensuite, attention, vous allez voir que je suis une grosse geekette de la couleur. J'ai fait chaque couleur. Donc sur le bord, c'est la couleur de cette feuille-là. Donc là, c'est la couleur noire qui est mélangée... Vraiment, je me rends compte à quel point c'est geek. Qui est mélangée à la couleur qui est en haut. Vous voyez, là, il y a du bleu ciel, bleu outre-mer, etc. Donc c'est par trois. Donc en haut, vous avez ceux-là, mélangés à du noir. Et en bas, vous avez ces couleurs-là, mélangées à du noir. Et comme là, c'est noir, c'est la couleur pure. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, avec du bleu outre-mer. Donc le bord, il est bleu outre-mer. Donc je sais que c'est le nuancier de bleu outre-mer. Et à chaque fois, mélangé à cette couleur, cette couleur, cette couleur, ça donne ça. De plus en plus diluée. Et cette couleur. Et en fait, c'est super cool parce que quand j'essaye de peindre quelque chose, je me dis « Ah, c'est quelle couleur ? » Et du coup, je passe un peu comme ça. Et j'essaye de retrouver « Ah, c'est un peu plus comme ça. Mais peut-être que si je le mélange à ça ou que je le fonce et tout. » C'est hyper agréable vraiment à faire. Tellement méditatif. Ça prend du temps. En revanche, je vous préviens tout de suite. Je ne l'ai pas fait en une seule fois parce que c'est plusieurs heures, c'est sûr. Combien, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais j'ai beaucoup aimé le faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, après, je suis des tutos. J'ai suivi mes cours. Et là, je me suis inscrite à un atelier. Donc je suis bien contente. J'ai hâte. Ça va être début juillet. Donc je vous ferai mes retours. Si vous avez des questions, des suggestions ou des conseils, tout ça, je prends tout. Ensuite, petite, assez rapide. Toujours mes aventures de lunettes. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas de nouvelles lunettes. Je vous avais parlé le mois dernier. Je ne vous réexplique pas de tout. Mais en gros, il y a eu une erreur sur mon ordonnance de la part de l'ophtalmo. Eh bien, sachez que ma mutuelle n'en a rien à faire. Que je ne suis pas re-remboursée si je prends une deuxième paire. Que ce sera entièrement à mes frais. Et que comme mes verres sont très chers, si je veux de la top qualité, c'est 400 euros le verre. Eh bien, je me suis dit que j'allais garder mes lunettes deux ans de plus. Et que j'allais juste avoir une paire de solaires. Avec mon opticien, on s'est mis d'accord. Donc j'ai payé plus cher que j'aurais dû pour une seule paire de solaires. Mais au moins, je n'ai pas à repayer toute une paire. C'est un peu... Franchement, vu que c'est la faute de l'ophtalmo, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne vais pas rester dessus trois heures. Et du coup, tant que j'y pense, puisque je parle de lunettes, je vais vous parler aussi rapidement. Je cherche dans mon téléphone parce qu'il y a une date précise. Et je ne veux pas vous dire de bêtises. Vous savez que je suis atteinte d'un nystagmus congénital. C'est une maladie qui fait un petit peu bouger les yeux. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a, je pense, deux ans à peu près. Je vous la remets dans le i d'information si jamais vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse. Et en fait, ils font une conférence qui est ouverte au public à la rentrée. C'est le 10 octobre et c'est l'après-midi sur le nystagmus. Conférence à lune. Ah non, c'est le 22 octobre, pardon. Et c'est entrée libre. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un nystagmus, si vous vous en avez, si vos enfants ont été diagnostiqués, etc. N'hésitez pas à vous inscrire et à aller voir. C'est à Paris dans le 20e. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et moi, je vais peut-être y aller. Je ne sais pas du tout si je pourrais d'ici là. Mais si je suis dispo, je pense que je vous montrerai sur Paris pour y aller parce qu'il y a quand même peu d'événements sur nous. Et ça peut être sympa. Et justement, si vous avez un nystagmus et si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on pourra peut-être se faire un truc. Ensuite, je vous avais parlé il y a quelques temps du fait que j'allais avoir un meuble fait par l'artisan chez qui j'avais fait ma formation de bois l'été dernier. Et ça y est, le meuble est là. C'est une espèce de masse d'onde géant. Mais en fait, comme chez moi, il y a 4 mètres de plafond, c'était très dommage. On perdait, avec des étagères normales, on perdait presque 1,50 m de rangement. Donc voilà. Du coup, j'ai dessiné moi-même les plans de ce que j'avais en tête pour que ce soit parfait. Et là, il est venu il y a 15 jours à peu près. Et on a fait ça. Et franchement, c'est trop cool de gagner toute cette place. Alors, on ne va pas se mentir, ça m'a coûté cher. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Je la prépare, je récupère tous les trucs. Et je la fais pour la rentrée, je pense. Mais pareil, si vous avez des questions sur le processus, sur le temps que ça a pris, sur les matériaux et tout. Parce que c'est des beaux matériaux. Notamment, par exemple, l'échelle, elle est en chaîne massif et tout. Et d'ailleurs, vous en voyez un tout petit bout là. Mais je leur ai demandé aussi, dans le même bois, de me faire ma planche de bureau. C'était une planche blanche Ikea qui était pleine d'accro et app crado. Et donc là, j'ai une belle planche en chaîne massif qui m'a été mise sur mon bureau, qui se lève et qui descend. Et je trouve ça trop beau. Donc voilà, très très cool. Ensuite, on va parler de Netflix. Alors, j'ai pas regardé 12 000 trucs. J'ai regardé le début de la saison de Stranger Things. J'ai vu, je crois, deux épisodes. Donc, je vais pas vous spoiler puisque je ne connais pas du tout la suite. Pour l'instant, je trouve ça assez trash. Voilà, je suis pas une fan de trucs d'horreur. J'ai bien aimé la série, même si c'est pas mon kiff de style ou de genre de série spécialement. Mais voilà, ils sont attachants, les personnages, trop. Et là, juste, je trouve ça un peu gore. Quand on finit l'épisode, si c'est juste avant de se coucher, ça laisse des images pas hyper funky dans la tête. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, à voir pour la suite de la saison. Ensuite, j'ai vu Rhythm & Flow France. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. C'est un peu du Nouvelle Star, mais façon hip-hop. Et alors, façon rap, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai une culture rap proche du néant. Je ne connais quasiment rien. Mais alors, en rap, France, c'est encore pire. J'ai rien écouté de nouveau depuis IAM et NTM. Et même IAM et NTM, pardon, je connais les gros tubes, mais c'est tout. Donc, vraiment culture zéro. Et j'ai vu ce truc passer. Et je me suis dit, tiens, essaye de plonger un peu dans la culture rap, de savoir un petit peu de quoi ça parle. Et donc, c'est un télécrochet pour élire le meilleur rappeur. Il me reste juste le dernier à regarder. Et alors, c'est un monde qui s'est ouvert à moi, forcément. J'ai quand même un truc qui fait que j'ai regardé, que je vais regarder, il ne me manque plus que le dernier, toute la saison. Parce qu'il y a un côté attachant. On sent que c'est hyper fort ce qu'ils font. C'est hyper balèze. Il y a plein de paroles où il y a du punch. Voilà, c'est soit drôle, soit touchant et tout. Donc, j'ai assez aimé. Et pourtant, c'est quand même très, très loin de la musique que j'écoute aussi. Mais, ouais, j'ai plutôt bien aimé. Et le dernier, je n'ai pas eu le temps de le regarder encore. C'est le Spider-Man en dessin animé qui est arrivé sur Netflix, que je pensais regarder hier soir. Et puis, en fait, non, je me suis couché un petit peu trop tard. Donc, pour le commencer, je suis sûre que j'allais m'endormir devant. Donc, je vous en parlerai le mois prochain. Mais il paraît qu'il est génial et ça fait longtemps que je voulais le voir. Donc, je suis trop contente qu'il soit arrivé sur Netflix. Ensuite, nous allons parler bouquins. J'en ai pas mal. Et je dois vous avouer que je commence à réfléchir, à me reconvertir dans une librairie. Parce que, vraiment, c'est un gros, gros kiff. Alors, je vais vous parler de quoi ? Un magazine, tiens. La revue des Révolutions Féministes. Ta-da ! Qui s'appelle La Déferlante. Vous connaissez peut-être. Il me semble que c'est un mensuel... Ah non, trimestriel. Il coûte 19 euros. C'est quand même très épais. Il y a des articles, il y a de la BD, il y a beaucoup de choses. Et là, celui-là, je l'ai acheté particulièrement parce qu'il y a Préparez-vous pour la bagarre. Si vous la connaissez pas, allez voir son compte Instagram qui est trop bien. Qui a écrit un article sur l'affaire Quanta, 20 ans après ou quelque chose comme ça. Et ça fait déjà 20 ans ? Ouais, peut-être. Ou 15 ans après, je sais plus. Et du coup, c'est pour ça, comme je l'aime bien, je me suis dit tiens, je vais regarder ce que ça vaut. Et je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, mais j'aime bien le contenu pour l'instant. Ensuite, j'ai lu Virginia Woolf, Un lieu à soi, qui est aussi parfois traduit par Une chambre à soi, qui est un des textes un peu mythiques sur le féminisme mais vu au XXe siècle, où elle s'interroge sur pourquoi... Enfin, c'est pas pourquoi, mais si, un peu pourquoi, comment une femme peut-elle écrire de la bonne fiction à son époque en plus ? Et elle explique toutes les raisons pour lesquelles c'est extrêmement difficile, pour une femme, d'écrire de la fiction. Et donc, il y a notamment le lieu à soi, avoir un lieu à soi. Alors, le fond est bien, et les idées sont intéressantes et tout ça, mais, je crois que je vous en ai déjà parlé le mois dernier, mais le premier chapitre, et puis même plusieurs après, elle a sa pensée, on suit sa pensée en fait, elle nous dit, ah, ça m'a fait penser à ça, et j'ai réfléchi à ça, mais de façon très diluée, et avec des parties où on se dit, mais pourquoi elle parle de ça déjà ? Enfin, moi ça m'a un peu perdue. Donc, j'aime bien l'essence du livre, je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un classique, mais, c'est pas une lecture que j'ai vachement aimée. Je l'ai mis un peu longtemps à lire parce que c'était pas l'éclate totale. Enfin, l'éclate totale, vous voyez ce que je veux dire. Le second, c'est Déviriliser le monde, pareil, je vous en ai parlé le mois dernier, parce que je pensais avoir le temps de le lire, et non. Alors celui-là, il est assez court, donc cette fois, j'ai eu le temps de le lire, je l'ai lu, c'est de Céline Pic. Alors, c'est divisé en 5 chapitres, et 5 domaines où on pourrait déviriliser le monde. Et elle dit le problème, et après elle dit, par exemple, qu'on pourrait faire. Et c'est très intéressant, c'est très bien écrit, il y a plein de choses sur lesquelles, effectivement, j'avais jamais réfléchi en me disant « Ah oui, c'est chouette ! » Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit ou avec la façon dont elle voit les choses, mais peu importe, son propos est bon, et ça fait quand même réfléchir à plein de choses. Et c'est, pour le coup, très court, très facile à lire. J'ai plutôt bien aimé celui-ci, et j'aime bien l'idée. Après, à chaque fois qu'elle parle de solution, franchement, on est là. Bah oui ! Mais en même temps, on sait que, malheureusement, avant que ça se soit mis en place, c'est peut-être mon côté un peu fataliste, mais j'ai l'impression que c'est des trucs qui ne seront jamais mis en place, en fait. Donc c'est un peu décourageant, mais c'est intéressant d'y penser aussi. Et ensuite, on va aller vers les bandes dessinées. J'en ai combien ? J'en ai cinq, ce mois-ci. Alors, je vais faire dans l'ordre où ils arrivent. La dernière que j'ai lue, c'est « L'Institut des Benjamines » de Anne-Simon, où le graphisme est très intéressant. C'est assez particulier, parce qu'il y a des gens qui sont des humains, et puis il y a des gens qui ont un grand bec ou qui ont un grand truc de... une grande gueule de crocodile. Donc c'est assez rigolo, un peu bizarre même, mais pourquoi pas ? En revanche, j'ai l'impression... Alors, il y a quatre autres livres qui sont regroupés sous le nom « Les contes de Marie-Hélène » et j'ai l'impression que si on n'a pas lu les autres, c'est un peu plus difficile de rentrer dans celui-là. Moi, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais je pense que je n'ai pas eu toute l'ampleur de ce que ça pouvait m'apporter, en tout cas, en le lisant tout seul. Donc j'aime bien l'idée et les graphismes, mais peut-être qu'il faut que je lise les autres. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. La maison d'édition, c'est Misma. Ensuite, celui-ci, je crois qu'il est dans mon top 3 de mes BD préférés tous les temps. Je le trouve. Juste graphiquement, je crois que c'est mon top 1. Et pour l'histoire, il est très très bien, mais il y a des BD tirées d'Histoire vraie ou de faits sociaux, etc., qui peut-être me marquent un peu plus, mais vraiment, il est top. Elle est top. Ça s'appelle « Feuille volante » de Alexandre Cléris. Et les couleurs, je trouve ça juste trop beau. C'est des couleurs hyper vives, un peu acidulées quand même. Et il y a, en plus, il y a des dessins qui parlent du Moyen Âge, il y a des dessins qui parlent du futur, il y a des dessins qui parlent des années 80. Et je trouve les trois hyper bien trouvés, hyper bien faits. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais ça parle notamment de dessinateurs et d'illustrateurs. Et il est trop, trop beau. S'il y en a un que je peux vous conseiller à acheter ou à offrir, c'est lui. Et lui, c'est chez Dargo qu'il est édité. C'est une nouveauté. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. Trop, trop bien. Le suivant, c'est « Guacamole vaudou » de Eric Judor et Fab Caro. Fab Caro, je vous en ai parlé, je l'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps, au printemps peut-être. Et là, avec Eric Judor, ils ont fait un roman photo. Voilà. Donc c'est bien rigolo et bien décalé comme on connaît l'humour d'Eric Judor et comme c'est l'humour de Fab Caro aussi, si vous connaissez Fab Caro. J'ai bien rigolé. Après, ce n'est pas le truc où je me dis « Il faut que je le garde parce que c'est tellement génial, ça m'a tellement touchée. » Non. C'est pour passer un bon moment. C'est exactement ça. Quand on voit la couverture, c'est exactement l'offre et on nous montre ce qu'on va avoir. C'est-à-dire un truc déclaté, un peu farfelu et léger et rigolo. Ensuite, alors celle-ci, c'est plusieurs BD, mais j'ai découvert ça au Festival de la BD à Lyon. Ah oui, je ne vous en ai pas parlé, je crois. Où j'étais bénévole et c'était vraiment très, très cool. Et j'ai, en papodant avec d'autres bénévoles, c'est Steph. Bonjour à Steph, si tu passes par là. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. J'ai découvert les Rues de Lyon. Les Rues de Lyon, il me semble que c'est une fois par mois, mensuel. Et en fait, c'est l'épicerie séquentielle, ça s'appelle, qui demande à un auteur et un illustrateur, parfois c'est la même personne, de se pencher sur un truc de Lyon. Et par exemple, il y a celui-ci sur Fourvière, donc c'est la basilique de Lyon. Celui-ci sur le gros caillou, pareil, c'est un gros caillou qui est à la Croix-Rousse. Il y a celui-ci sur la rue Mercier, qui est la rue où il y a tous les restaurants dans le centre. Le lycée Ampère, pareil, c'est un lycée historique qui a 500 ans, où j'ai appris que Baudelaire était allé, n'est-ce pas ? Tony Garnier, qui est un grand architecte de Lyon. Et en fait, en 12 pages, toujours, vous avez l'histoire qui est racontée, du coup, par rapport à la couverture, mais c'est jamais le même illustrateur qui le fait, donc vous avez plein de façons différentes pour la culture de la BD, pour connaître des auteurs, pour connaître sa ville aussi. Je trouve ça trop bien. Et alors, ils sont partis du principe que quand on achète une BD, il y a assez peu d'argent qui va à l'auteur. Les droits d'auteur, c'est la plus petite partie sur un prix d'un livre. Et du coup, ils font un prix unique à 3 euros. Il y a 1 euro pour l'auteur, 1 euro pour l'épicerie séquentielle et 1 euro pour le distributeur, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vendu en librairie. Mais je trouve ça trop cool et je me dis que c'est génial comme concept parce que ça peut être adapté à toutes les villes et je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais en tout cas, trop bien. Donc moi, j'en ai acheté 8 et ils font des coffrets si on s'abonne, à la fin de l'année, on a un coffret où on peut les relier tous ensemble. C'est hyper cool. Je trouve ça hyper bien. Et j'ai appris plein de choses sur ma ville que je ne connaissais pas du tout. Et le dernier, c'est Audemère Millot, Les reflets changeants. parce qu'Audemère Millot elle a écrit, enfin, elle a adapté en BD Le cœur des femmes qui est dans le top 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Le cœur des femmes si vous devez acheter ou offrir une BD. Vraiment, allez-y. C'est celui-ci qu'il vous faut. Mais du coup, je me suis dit bah tiens, je vais regarder son autre travail. Là, c'est Les reflets changeants. C'était mignon, mais ce n'est pas un où je me dis il faut absolument que je le garde. J'ai trop kiffé. C'est joli, c'est une jolie histoire. Mais j'ai tellement aimé Le cœur des femmes que je pense que forcément j'allais être déçue quoi que je lise. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que vous allez passer un super bon mois de juillet. Je vous retrouve du coup chaque lundi du mois de juillet pour des tutos coutures ou tutos bracelets brésiliens aussi. Et puis, je vous dis au mois d'août pour les top et flop. Je vous, petite demande aussi, est-ce que vous préférez que je fasse, parce que je me dis que ça commence vraiment à faire café littéraire, est-ce que vous préférez que je fasse une vidéo café littéraire et une vidéo le reste des top et flop ? Parce que peut-être que la lecture, ça ne vous intéresse pas. Pareil pour l'aquarelle, est-ce que je sépare dessin, lecture et tout ou est-ce que je laisse tout ensemble et ça vous intéresse quand même ? C'est un peu les questions que je me pose à chaque fois, mais je veux bien votre avis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi pour un tuto couture. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi pour un tuto couture. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.